voilà quoi il ya des journées où l'air chaud et pire dehors ouais attend c'est moi qui s'est passé j'ai l'impression qu'il m'a mis le jeu à j'ai eu peur j'ai vu qu'il m'avait inventé un troisième écran qui n'existe pas pas encore que troisième écran alors véritablement j'ai deux écrans mais dans la technique j'en ai trois et le troisième écran virtuel c'est la carte de capture qui compte pour un écran en fait électroniquement parlant mais pas pour mes yeux c'est ainsi non l'essentiel c'est que tout le monde se sente bien c'est cool c'est cool et on on de ceux qui sont éjectés par les zombies par contre potentiellement on pourrait faire un jeu d'horreur tout à l'heure entre copains c'est darks hours là je sais plus le mot du jeu c'est un jeu qui est sorti tout récemment avec un cours de développement ou qui s'apprête à sortir d'ailleurs je crois qu'il sort officiellement que le mois prochain et la démo est dispo c'est un multijoueur horrifique le principe va être de cambrioler une belle demeure du genre un manoir sauf que dans le manoir il y a une entité psychique maléfique qui va se jouer et rire de nous pendant une nuit infernale les vainqueurs sont ceux qui parviendront à se barrer de la de la baraque qui est en fait un piège et on verra ça tout à l'heure normalement avec l'ami le bon copain tu une scène qui est l'instigateur du jeu on va dire il a un talent il a fou pour trouver les bons les bonnes affaires et les bons jeux regardez il m'a rendu fou au jeu à une main que ce soit le braquage ou la cuisine et one one armée grâce à lui je suis devenu fan one armée drobeur là le jeu de braquage à une main qui est quasiment un payday mais à une main quoi dans le même genre bon bref à on voit torta qui c'est un petit counter 5 de mon bon mon counter-strike torta tu as bien raison je balance tout il ya aucun secret avec moi la voix à toutes les notifs sont à l'écran niveau discrétion je suis nul oh la vache j'ai la réserve de cette base qui est blindé quoi c'est fou non mais moi je me souviens il fallait que j'aille établir une autre une autre base oui c'est la nuit il faut que je me rappelle des hauts bordel j'avais autant de mission que ça bien sûr vivant disparu nettoyer une infestation rôle bordel c'était quoi ça la juge machin et étranger en danger ouais mais je suis pas dans le secteur encore ah oui j'avais déjà repéré des trucs là bas et c'est qu'une première partie de la ville punaise et du dégommage au niveau de la base il ya du dégommage on n'est qu'une dizaine c'est déjà pas mal c'est tout ce que j'ai envie de dire à la webcam un bon bah voilà la webcam fait grève alors t'es bloqué sur un jeu ça me soule ah mince mounir mais t'es bloqué dans le sens tu veux pas te divulguer cacher tu te refuse d'avoir la solution internet ou même si tu trouves pas celui cet je refuse de regarder ouais 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 tu veux cogiter par toi même ouais c'est la classe quand même j'ai plus noble de faire un chie comme à l'époque où il n'y avait pas internet tu dois trouver des téléporteurs waouh c'est c'est là où tu es encore pire c'est en fait tu tu es déjà déjà repéré sans le savoir déjà passé sur le téléporteur tu sais pas comment l'activer bon violence allez zou oh la nuit des zombies oh merde non non mais non mais non mais non je veux qu'elle s'entourne les réflexes les bons réflexes vont revenir voilà merci oh la 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 question non en fait j'ai pas accès au téléporteur mais j'arrive pas à accéder ah t'as que la moitié des accès d'accord ah alors il y a potentiellement un survivant dans cette barraque oh la bouche la ou la wang no hop 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 à la vitesse à laquelle ils arrivent à samenter ils ontavas il faut surtout espérer que les concepteurs du jeu ont été logique plein de bon sens c'est pas mis en place et les incohérences on la vache l'impression que je peux interagir avec ah oui ça c'est la véranda honnêtement mais même en plein qu'en bout je crois pas avoir une une pièce comme ça quand quand des vitrées je sais pas si j'ai un besoin d'intimité là je me sentirai des pieds je crois que c'est un style architectural mais je me sens très mal à l'aise d'avoir une pièce complètement ouverte comme ça transparent ah merde il y est regardez mon radar si vous voyez j'ai une horde de zombies dans la rue juste à côté ça craint du boudin attend la carte disait quoi oh merde 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 ouais nettoyer l'infection ouais salaud il était dans le buisson bien bébé bébé ah il y a pas un truc de caché ton jeu existe que sur pc je pourrais pas dire mais c'est probable mounir ouais c'est probable ou là je suis en train de me dire qu'on est le 15 août ça va être aujourd'hui que rendre de vacances je pense qu'il va se remanifesté à nous dans la soirée enfin si je me souviens bien de ce qu'il avait dit c'est pour ça que les voisins sont fonds je pense que je vais te suivre le temps est pas mal les zombies sont sur notre droite c'est violent c'est violent c'est pas violent ah oui c'est la maison il y avait eu les militaires je me souviens de la scénette je me souviens de la scénette ah merde il y a une horde là bas attends c'est moi ou c'est un mec qui essaie de se défendre zed à ta head bah oui simba ce n'est pas le premier mec qui est vivant hein mais qui est vivant ah oui mec bah dit qu'il doit être incroyable c'est bien le mec ou alors il est de la base et je m'en souviens plus c'est bizarre que j'ai pas pu avoir mon réaction j'entends des gémissements c'est bizarre j'ai vu c'est possible Oh! 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 On va ici ah bah elle est lointaine l'occupation des militaires la maison a bien changé ça vient de très très chaud il faut bien se répartir oh là là oui il y a un hurleur ah ouais le hurleur est pas venu enjombé alors qu'il n'a pas de roi oula là il y a un bug oh elle s'est téléportée la madame oh ouais alors je vais d'abord faire ce qui roule tout dans la maison avant d'entrer dedans oh là là il y a un gros colosse il a l'air bien grave ah bien bravo très bien je pensais faire usage de mon arme à feu mais elle l'a tellement bien maitrisé il a l'air bien je suis vachement gaffe aux deux jauges dans la vie évidemment mais aussi là l'énergie l'endurance stamina en anglais nettoyer l'infestation voilà pour le moment c'est plutôt correct alors j'ai pas fait gaffe si c'était une maison à étage je pense pas l'américaine sur un étage on a plus de munitions comment ça mais il y a quelque chose de bizarre qui vient sur la radio? c'est vraiment fort, comme si c'est très près de l'autre ici, écoute c'est le clio, s'appuie un dc un air gestation n'est ce que je sais pas ah j'prouva pas dire j'ai pas ya des références ah dans les coudus c'est là ou tu vas te rendre compte que c'est un copier coller merde Il y a eu du plagiat. Je suis ravi qu'on objetienne encore. Il n'a pas gagné de prendre. Comment vous faites ? J'apprends à manger. Ah mais c'est déversé à toucher. Il faut que je fasse comme ça. Ouais, c'est bien. Oh non ! J'aurais pas eu d'en souffrir les voleurs. ouf ah or j'en parlerai plus dans une phase de papote mais j'ai aussi j'ai mis ma petite inquiète sur minecraft pourquoi j'arrive pas à vous mettre à jour dans la 1.20.4 vers la 1.20.6 mais j'aimerais vraiment passer à la 1.21 une version modée qui est la spygote et je comprends pas en fait parce que finalement la version modée existe la version a un escalier ah non j'ai cru oh la vilaine qu'est ce qu'on entend alors j'ai eu la moitié de l'infestation mais oh mais il gère les portes des zombies c'est bizarre que mon prestataire oh la 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 oh et puis mon arme qui finit par se briser il fallait que ça arrive parce que j'en ai tellement enchaîné là j'en ai tellement enchaîné alors les containers à fouiller sont en l'ennemi et ça mais là je vois rien du tout je ne vois rien du tout pas loco il a joué pardo oh tiens pa pa la pa 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 we could probably beef up our defenses just to be safe we might want to set up a few more outposts ouais je vais refaire le point sur mon équipement mes munitions je vais retourner à la base avant de me mettre un objectif je vais rester enfin tu l'as tourné enfin tu l'as tourné dans le jeu et bien bien joué bon jeu si les goles si les goles TERRER AHH un vilain monstre en qui arrive gaffe parce que la honte qui arrive ça c'est pas bon ouais non je connais un poursuivant qui va se faire fusiller il faut dire encore qu'il y a quelqu'un en poste de garde oui il y a quelqu'un conseil ouais non mais faut que je retrouve une meilleure base ah ouais il n'y a plus de munitions non mais vous déconnez la tonne de matos que je vous ai rappelé il n'y a plus de munitions vous êtes sérieux les gens ah oui merde j'avais perdu ma caméra allez voir je pense que je peux la remettre la caméra parce que comme je joue finalement en mode récré sur les deux écrans dans des minutes je vous remets ma est pas mal la caméra figée je trouve que je présente bien je suis baao Ah 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 ah. Pouc. Voilà. C'est bien. Vous me renvoyez à nouveau. Pouc. Allez jou. Jou, jou, jou. Ah, je veux le tchat. Voilà. d'ailleurs ah oui j'ai pas pris le réflexe oui je réfléchis au fait de voir mon retour d'ailleurs c'est même un peu dommage l'OBS je me dis quelque part peut-être que je le maîtrise mal mais il faudrait presque qu'il y ait un mode conception de scène et un mode visualisation direct il y a des trucs je les ferais sauter pour pour mieux voir ouais je sais pas je reverrai ouais je sais pas je vais peut-être recomposer mon OBS tout à l'heure mais enfin je le ferai tout à l'heure on aura sûrement encore l'occasion d'une pause dej donc je reste dans le rythme du jeu parce qu'il est pas mal du tout alors munitions ah non c'est moi qui pue de munitions c'est ça oh je sais plus oh je peux peut-être changer de flingue non parce que fusil encore que c'est je crois que j'incarne la madame qui aime les gros calibres sur le niveau de l'épisode précédent voilà voilà ouais elle pèse mais elle est puissante la clé à molette le meilleur ami du bricolant apocalyptique alors la grosse clé à molette là il y a une vanne redondante j'ai pas tout compris pour les fans de la série Stargate SG il y a deux il y a un réalisteur je crois et je sais plus un producteur je sais plus qui qui dès la première saison ont un gros délire avec une énorme clé à molette parce qu'ils avaient ça dans les accessoires de tournage et subtilement j'ai vu ça dans un bonus DVD subtilement dans pas mal d'épisodes vous voyez les deux loustiques qui se tapent le délire avec la clé à molette dans presque toutes les saisons il y a au moins un épisode où vous les voyez en arrièrement avec la grosse clé à molette je vous dis mais qui va servir d'une telle clé et pour quoi faire c'est un truc pour pour remonter des boulons d'un pont du genre le Golden Game de San Francisco et là ça va devenir mon ordre de prédilection dans le jeu joie ouais je vais déposer la bouffe ça me libère un emplacement alors attends les cocktails molotov à ne pas confondre avec les bombes incendiaires c'est similaire sans être identique j'ai faux ah oui j'ai par l'eau de 3 puis c'est pas comme si j'étais déjà surchargé de 16 kilos je peux pas vraiment prendre des trucs avant de prendre une bagnole et de charger le coffre parce que moi même la nana que j'incarne elle est elle est char d'assaut sur ta couche ah bonjour Cristela non mais j'ai un cerveau des coups me dis des trucs euh ta gueule euh une page qui arrive voilà j'ai un cerveau crissé merde merde euh oh c'est bizarre ah je suis assouillé c'est sauvage et euh oui je pense que tu vas bien Cristela mais si tu vas être là qu'est-ce que je voulais dire euh oui c'est passé j'ai pas pris le temps de refaire d'autres zones d'autres zones d'autres zones ailleurs je vais commencer à parler à la rionneur ah 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 nous avons le goût de zone de l'extraction lui il envoie aigu il est terrible je te bats lui je te faire chipper du coup ah 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 vous êtes nombreux à qui je dois faire l'intro sonore je veux que je passe euh j'ai toujours pas fait d'agnonnais alors que j'ai une moule de son de lui j'ai toujours pas fait euh bastos euh oh la 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 folie ah je vais tester avec la molette ah bah non ah 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 bon c'est bien la base est bien défendue par contre il y a Torota qui m'a venu dans le jeu je pourrais pas rire la bagnole mais soit j'ai pas le mécano avec moi soit je suis pas au bon endroit euh relocaliser la base oh la vache waouh mais il est bien ce jeu enfin j'aime bien je comprends pourquoi il a eu des suites je comprends pourquoi il a eu des suites parce qu'il est vraiment bien pensé alors dézoomons parce que la région elle est grande oh je retournerai bien sur mon mon point d'origine dans le jeu dans la zone de camping insubordination rejoignez le sergent Tan je veux bien mais c'est pas la porte d'à côté comment on fait pour mettre un repère ouais bah je vais pouvoir prendre une bagnole et me barrer de la ville déjà ouais je prends ouais la petite cité qui est bien fumante alors ça va être ça va être sport hop 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 Je crois que c'est le mec qui me parle là-bas. Direction la ruralité. Tiens. Ah oui, Torata aussi. Alors, je vais souvent parler de Torata dans le jeu-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est mon référent. Dans le sens qu'il a déjà fini le jeu. Il ne connaît pas mal de trucs dessus. Et il m'avait déjà bien précisé. Il m'avait dit... Non, malheureusement, le jeu, il n'est pas généreux. Quand tu trouves un nouveau contenant, général, il est vide. Voilà. Le cove de la bagnole est vide. Donc, c'est la tristesse. Là, j'ai la bagnole pétée. Je vais laisser les fumantes là et je vais prendre la neuve. C'est elle qui est en bel état. Mais quand je vois une bagnole comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de faire du Need for Speed ou du Grand Tourismo. Je t'aime bien. Alors, attends. Ah oui, j'ai dit une fois Speed ! J'ai tellement l'ambiance. Oh merde, il y a une orme de zombies dans la zone. Attends, je vais couper à travers le champ. Ah, le mec il est là-bas. Eh, les militaires veulent leur joindre ou pas ? J'embarque des militaires dans une voiture civile, c'est drôle. Personne à la place du mort ? Bah oui, ils montent à la place du mort, mec. Voilà, t'es bienvenu. Au moins j'ai le commando pour blé. Attention, mercélère ! Bravo ! T'es bienvenu ! T'es bienvenu ! T'es bienvenu ! Message de Torota77. Je suis Christella. Quand je stream à 80%, il y a une histoire de boules. Et ça, ça me fout les boules. Mais non, mais non, mais il est fou. Il y a une défense après. Ah ! Transition de fou. C'est génial. Bien, bien, bien. Je suis désolé. Je suis désolé pour toutes les fois que j'ai dit que je te ferais en tête si tu as continué à la quarantine. Je vous le dis, j'ai un peu de pull avec les pukes de l'artillerie. On va te défoncer. On va te défoncer. Je suis toujours pas allé voir. Oh, cool ! Oh ! Trop bien ! Oui, comme tu dis, Mounir, le mec, voilà, l'individu, le civil qui se pointe avec une voiture personnalisée pour recruter et embarquer des militaires en uniforme, c'est vrai que c'est surréaliste. Mais c'est là où j'aime beaucoup le jeu. Pourquoi je peux pas ? Ah, oui ! Oui, c'est lourd. Oui, bah, je vais les mettre dans la bagnole. D'accord. Alors, la transition m'a gouaqué la disposition des lieux, la sortie par là, je crois. Ou pas. Oui, ça va, la sortie par là. Oh, ils ont un pick-up, eux ! Elle est où, ma voiture tunée ? Elle est là-bas. Alors, attendez, je vais faire des allers-retours pour charger la voiture tunée. J'espère que je vais garder longtemps parce que... Elle est mal. J'ai une belle voiture. J'adore. J'adore, j'adore. Oh, la bouffe ! Extraordinaire. Euh... Alors, le fusil, je peux le déposer en attendant. Euh... Oui, les bombes d'incendiaire, je les mettrai dans la tuteur. Voilà, là, elle est un peu plus légère. Je vais dire, on va charger la bagnole. On va charger la bagnole. On va charger la bagnole. Lionel ! Ouais. D'accord. C'est la marque Lionel. Ouais, c'est considéré comme un coffre, il est qui est vide. Pardon. J'ai mon nez qui me... Hein, bon, voilà. La 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 la. Les étrangers désespérés. Ah, mais attends. Euh... Parce que c'est une base potentielle, ça. Ah, en fait, je les dépouille. C'est pour ça que la confiance baisse, c'est ça. Je n'ai pas gagné ça. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas mérité ça. Ah oui, les pauvres, je les dépouille. Mais ils ne veulent pas venir avec moi. C'est mieux que c'est important. Ah, c'est pas facile de faire les bons choix dans ce jeu. Là, je t'ai parti pour les dépouiller parce que je crois que la maison est abandonnée, non ? Il y a des survivants qui restent, alors j'aurais pas dû leur prendre leur truc, finalement. C'est... Ce jeu va me rendre fou. Mais non, mais vous ne pouvez pas rester dans la baraque. Oh là là, les fenêtres sont trop grandes dans l'endroit de chaussée. Là, les ongles vont arriver en brillant. Non mais ce n'est pas réaliste, votre... Oyei, 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 oyei... Ouais ? Alors, t'arrives à kiffer à jouer seul pendant des heures ? Ah, moi, oui. Ah, tu penses à Max Payne 3 pour la musique, un peu ? Ah, oui, oui, moi, je suis... Oh là là ! J'ai envie de te rappeler que je suis né comme ça, Mounir. Et... Oui, 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 oh là là ! Moi, j'avais pour habitude, adolescent et jeune adulte, mes grandes vacances, donc la période actuelle, là, de juin, juillet, août, voire septembre. Euh... Oui, je suis le loup solitaire des jeux, exactement. Mais ça fait depuis pas très longtemps que je me mets au multijoueur, en fait. Grâce à Twitch et voilà, aux copains que nous sommes, par rapport à l'expérience heureuse de Twitch. Sinon, oui, non, je joue énormément de solo. Et... Je peux être complètement accro, je m'en cache pas, parce que j'adore le jeu vidéo. Donc, je peux très bien faire de... Je me lève le matin... Oh merde ! Euh... J'ai un peu méchant, là, Mounir. Euh... Du lever au coucher, faire... Je l'ai eu à Trance. J'aime bien me fermer les jambes complètes. C'est tout à fait mon jar. Ah, il y a un revenant, là-bas. Ah, il y a un zombie à côté de moi. Merci de radar. J'aurais pu le radar, j'aurais pas réagi. Le bon copain tomouf, 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 qui partage des offres, des enfants, pour tous. Ah, ah, mais c'est des ruches. Qu'est-ce que les ruches auraient... D'accord. Eh bien, il y en a des choses dans les ruches. Bonjour, tomouf, cher, tu vas bien ? Moi, je joue jamais aux jeux en ligne. Ouais. Bah, la... Mais... Une de mes premières expériences... Oh merde, il y a un autre contenant, là-bas. Bah, je vais essayer de leur donner ça aux autres dans la baraque. Ouais, je vais leur mettre ça dans leur baraque, les autres. Oh ! Ouais, comment qu'ils bugaient, le zombie. Je sais pas si je vais être en train de voir. Ça m'a tellement guacqué que j'en ai arrêté de courir. Ouais, bah, je vais leur ajouter ça dans le frigo. Au moins, ils ont la réserve dedans. Voilà. Comme ça, ils ont plus de ressources. Allez, je suis gentil. Je leur laisse deux médocs. Je suis fou. C'est bizarre qu'ils fassent le choix de vouloir rester ici. Parce qu'on est où, là ? Oh, établir une base ici, ce serait... Oh, ce serait peut-être pas con. Vu la localisation, ce serait peut-être pas con, finalement. Parce que ça, c'est quoi ? Ouais, il y avait une grange. Finalement, je suis en train de me dire, vu la localisation dans la région, mais il va falloir fortifier à mort de certains étages. Je pense que j'ai quelque chose pour vous. Ici, la location. Qu'il y a plus de infestations, il y a plus de danger que les villes se trouvent. Ça ressemble à ce type de place où nous devons faire une bonne maison. Ouais. Il y a une bonne walle autour de ça ? Comme un perimetre défensible ? Non, non, pas exactement. Non, mais venez. Ah, en fait, mon ordre de dire d'en faire une base a été refusé. Il faut peut-être que je fasse des aménagements. Ouais, ça va, ton move, c'est cool. Alors, je vais me faire ma popote à cet après-midi pour le supermarché. Ah oui, bon appétit, Cristal. Oui, à tout à l'heure, le supermarché ensemble. Ils sont de bonnes idées de ThuneSène. Ouais, ça, puis le jeu d'horreur. J'espère qu'on va le faire aussi. J'ai envie d'essayer. Pour une fois que je suis motivé à faire un jeu d'horreur, saisissez l'occasion. Et le mec, il fait un aveu honteux parce que j'ai des couches de rechange. Un peu ça. Bref, il faut que j'arrête de débiter des bêtises, moi. Concentration. Mais non, mais j'ai pas le droit. Ah, parce que le lieu est occupé par quelqu'un d'autre. D'accord. Oh là là, les subtilités du jeu, toi. Alors, Mounir, tu dis, moi, je trouve que c'est une perte de temps, les jeux en ligne, surtout, si t'as juste intérêt de jouer avec des amis. Après, j'ai beaucoup de joueurs... Jouer à Half-Life, pardon, en multi, à l'époque 2000. Mais bon, je me rends compte qu'avec tous ces jeux en ligne, maintenant, tu peux laisser... Quoi ? Des piles de jeux sur le côté. Ah ! Oui, ouais, oui, non, c'est des choix à faire. Oui, non, je disais, avant, j'ai une expérience malheureuse. Mes premiers tâtonnements de jeux en multi, je m'étais trouvé une communauté, alors, c'est avant la pandémie, donc, on va dire, c'était il y a 7-8 ans. Je m'étais essayé à Starbound. Vous savez, Starbound, le jeu dans l'espace que j'ai fait récemment avec, entre autres, avec Petit Seb. Avec Petit Seb, et euh... J'avais trouvé des... J'ai plus de notion du temps, mais quoi, en ce moment. C'est beau, les vacances. Euh... Ah ! Euh... Bref, des petits jeunes qui étaient bien sympas. Je veux dire, la manuelle se prenait, je me sentais à l'aise dans leur compagnie. Et euh... D'ailleurs, l'administrateur du serveur était possiblement... Euh... Et merde. Pardon. Il avait possiblement mon âge, ou d'ailleurs, était une génération, donc ça passait. Et euh... C'est quoi ça ? Ah ! N'est la gueule ! C'est très dur ! Waouh ! Je ne sais pas combien nos amis peuvent tenir compte. Fais ce que vous pouvez. Oui, bah voilà. Force l'ouverture. Ouais, d'accord. Je vais leur donner leur élaguer, là, au niveau des... de ce qu'il y avait dans les champs. Mais attends, il n'y a rien là-dedans ? Cette espèce de garage... Ah oui, mince ! Je lui en demande trop, la pauvre. Elle est en PLS. C'est dangereux, ça. Elle transporte de lourdes charges, et puis euh... Bon, merde, tant pis. On défonce. Il y a sûrement du matos pour quitting. Ah ! Ah, merde. Euh... Bah non, je suis déception. Il n'y a rien d'exploitable. J'ai fait un vacarme d'enfer pour rien. Ah bah merde ! Ah ouais ! Je peux faire du repérage. C'est pas pour me déplaire. Ah, merde ! Putain, la vache, le sac à l'eau, quelle heure ! Euh, bref, euh... L'ambiance était bonne. J'en reviens à mon expérience multijoueur. Je vais y arriver dans mon anecdote. Euh... Bref, on... On s'amusait comme des petits fous pendant plusieurs semaines d'affilée. Et puis, il est arrivé des excités de... De jihadistes ou sympathisants de jihadistes qui nous ont débité des horreurs dans le chat du jeu en disant euh... Enfin bref, c'est leur propagande à la CON En disant euh... Vous ne devriez pas jouer, euh... Faites autre chose de vos vies, machin... Et puis, il a débité des... Des inepties sur le... Le coran en plus, ça me bouffe. Enfin, en bref. Euh... Ça a foutu une bonne ambiance de merde. Ça a fait peur à pas mal de... De participants euh... En disant ça y est, on a des emmerdeurs qui n'ont pas nous lâchés qui vont nous polluer nos... Nos sessions de jeu. Et puis, ça a cassé le groupe en fait. J'ai essayé de revoir le groupe quelques jours plus tard euh... Tout le monde s'était barré, euh... Désabusé par le... Le comportement. En plus, c'était deux niveaux hein. Ils... Ils fonctionnaient par euh... Par tandem, par binôme. Ceux qui foutaient la merde. Euh... Oula, j'en connais qui sont dans la mouise. Puissance 1000. Euh... Snack, non. Ouais, plutôt euh... Un élzégique. Il va falloir les sauver. Euh... Mais c'est dommage quoi. Ça a été une première expérience d'un petit joueur. J'y allais timidement à Tatou. Et euh... Ah, ils sont un peu fort. Faut que je fasse gaffe à la barre d'énergie de la... De la... De la... Je prends des risques. Parce que... Être comme ça, à proximité de euh... Un et à proximité de la maison. Au moins je suis du bol. J'arrive à aller essayer de faire un par un. Avec difficulté. Mais j'y parviens. Ceux qui sont là-bas, il faut pas qu'ils bougent. Qu'est-ce que je fais ? Je me barre au volant de mon... Ouais, je vais me barrer au volant de mon... Courrage, pignon. En fait, les malheureux, je les laisse à leur pauvre sort, à leur pauvre sort, parce que je... Voilà, je ne pourrasse pas. C'est quand même un constat triste. Attends, je vais sortir la propriété et on me semble conduire à peu près convenablement. Ah ! Non, un dégui. Un dégui de brûche. Ah, évidemment, c'est encore un corps qui rédige de la bernille. 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 C'est pas du bon. De la bernille, il est coriace. Ouais, non, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, je vais récolter ça, mais je voulais le remmener, je vais le remmener. Non, c'est jamais... Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Ouf ! Alors, elle est solide, la grosse clé à molette. Mais alors, pour ne pas tâter des crânes, c'est dur. Vraiment. C'est dur, dur, dur. C'est dur. Ouais, il faut snacker et ça repart. Euh... Je ne sais pas qui je suis, je ne sais plus. Ah bon, il y a une ressource de camping ? Ah bon ? Ah, il y a une petiteure de boulage. 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 Des ressources au niveau du camping ? Ouais, il faut que j'aille voir. Euh... Vu le rôle d'hier, ça ne va pas être facile. Euh... Oh, il y a une jolie roseau. Il y a une jolie roseau. Il y a une jolie roseau. Je crois que c'est à l'intérieur de la rembarde. Ah, c'est là que ça se passe. Ah ouais, il y a une bagnole avec un... Oh non, la voiture, doucement ! Je suis resté trop longtemps sur l'accélérateur. Ah ouais ! D'accord. Alors, ils ont une drôle de manière de faire du camping. Parce qu'avec un charlie de course... Oh ! Oh, ça c'est précieux. Hmm, ça attire les zombies. Ouais, c'est une arme en soi. Oui, t'as vu ma tuteur. Oui, je sais, elle te plaît ma tuteur. Mais tu vas morrer. Le mec, il vient de fou. Tu as commis le délit de poser tes yeux sur ma voiture. D'ailleurs, en parlant de belle voiture, vous en verrez une quand on reprendra le disonnage. Des promenades. Ah, faut aller voir Mickey. Donner un coup de main à Mickey. Ok. Euh... Nayano et moi, sur le parking d'une gare. Le long du canal. On a... Je crois que je vous en ai déjà parlé. On a... Oh ! Euh... On a trouvé une... Une voiture magnifique. Vous savez, il y a des Calcomani anime manga là. À la japonaise. Superbe. Absolument superbe. Pardon. Non, attends. Je vais déposer le fusil dedans. Euh... Déposer, déposer... Ah oui, il est bien le cop de la voiture. Ha ha ! Il est excellent le cop de la voiture. Je dis oui. D'ailleurs, le pick-up, il n'y a rien. Forcément, oui, on voit que c'est vide. Donc, il n'y a que plus. Voilà, voilà, voilà. Non, je continue à fouiller de camping pendant que je fais la cosette. Mais non, la voiture magnifique en plus dans des teintes rouges. Ma couleur favorite. Enfin bref. Je n'avais Dieu que pour la tuture. Non, je n'ai jamais joué H1Z1. H1Z1. Je vois ce que c'est quand je veux mounir. Mais non, je n'ai jamais joué. J'en ai joué. C'est quoi ça ? Ah, c'est une fusée éclairante. C'est pas mal ça. Alors, ça, c'est à ranger dans l'autre bagnole. Ça, c'est à le mettre dans le pick-up, ça. Oh oui, bien le pick-up. D'ailleurs, c'est simple. Je vais mettre les objets fort intéressants là-dedans. Hop là, voilà. Comme ça, ça fera un pick-up de... à disposition avec du matos dedans à l'avenir. C'est toujours ça de pris. Et les sacs pourront pourrir sur place. Waouh ! Ah ouais ! Mais ça m'intéresse comme... Putain, la vache ! Ah ouais, de l'intérêt d'avoir repéré le camping, quoi. Putain, c'est le matos. C'est le matos de l'indéissance. Ah ! Tomouf, tu nous écris quelque chose. Attends, je vais te dire Tomouf. Ne bougez pas Tomouf. Non, je vais la garder, la... La curcri rouillée, là. Je vais la garder sur moi, pas la mettre dans le coin de la bagnole. Qui est-tu raconte, qui est-tu raconte ? Hop ! Je devrais être théoriquement en sécurité dans la... On ne met pas forcément contact, ma grande. Elle paraît petite, la demoiselle. Par rapport à la bagnole. C'est bizarre. Les proportions sont correctes dans le jeu ? Ou alors, elle est petite de base, la jeune femme ? Waouh ! Les propriétaires devaient être grands, du genre 2 mètres. Du jardin. Euh... Il y a des étrangers désespérés. On va essayer de les sauver. Je ne comprends plus. Ah, c'est là-haut. D'accord. Bon, on va essayer de les aider. On va éviter de l'usier la robe en bas. Alors, pas dans le tour où tu as dit. Ah ! En fait, c'est facile à me dire. Oui, oui, monir, oui, ben. Euh... C'est nous là-bas qui sont désespérés. Ah ouais. Bah, c'est la baraque que j'ai faite tout à l'heure. Non ? Je ne sais plus. Mais si, c'est la baraque de tout à l'heure. Mais comment je fais pour leur remonter le moral ? Il faut que je leur fasse la cosette ? Je vais faire partenir, Tomouf. Promis. Promis, promis. Attends, comment ça marche ? Comment ça marche ? Je ne comprends plus. Ah bah tiens, je peux leur donner ça. Je peux leur donner ça. Ah bah ça vaut presque le coup que je remonte avec le pick-up chez eux là. Vas-y voir que j'aille chercher le pick-up à pied et que je remonte. Ils seront contents d'avoir ça. Ouais. Alors, Tomouf t'as dit qu'il est un excellent jeu de golf que je te recommande sur un promo à moins de 4 balles. Ah ok, je regarderai sur le Discord. Merci Tomouf. Il faut que je me calme, même si j'ai la chance de pouvoir puiser dans la cagnotte de la chaîne. Merci à vous toutes et toutes. Les curieux auront remarqué que j'ai encore puisé dans des promos au 1 décembre de moins 90%. Je me suis offert l'intégral de Command & Conquer. Quand je veux dire ça à Nayonei, il va être... Ah, génial, le sage, on va jouer ensemble ! Un des rares jeux stratégiques que j'adore. Et Borderlands 3. Je suis pas raisonnable dans le sens que j'ai la chance de l'avoir en version complète. En dur, en DVD, en boîte. Et j'ai quand même racheté à une promo indécente. J'ai racheté la version des matchs. Au moins, ça me donne la certitude que j'aurai le support et les données. Le jeu, en soi, pour pouvoir y jouer avec vous dans les années à venir. Mais... Voilà, voilà. Oui, génial ça, Tomofui. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, Munir, tu dis H1Z1. C'était marrant comme jeu. J'étais tombé sur un diffuseur à l'époque, qui cassait les constructions des gens. Je sais pas si ça fait partie des règles du jeu, mais si c'est pour saboter, pour saboter... Je suis pas spécialement enthousiaste. Oh la vache. Oh, comment il est déchargé, quelle horreur. On dirait un mec qui a commencé sa décomposition, qui a été enterré. Qui est revenu... Oh. Que horreur. Ce jeu est sinistrement bien fait. Oui, on va aller chercher le pick-up et puis je vais le garer dans la bagnole. Dans la... Je vais le garer dans la bagnole. Dans la baraque. Alors un jour, il a ramené 500 spectateurs sur ses serveurs, pour zigouiller un mec qui avait fait une forteresse. Mord de rire et destruction massive. Ah ! 500 spectateurs sans séjour ! Oh la vache. Ah oui, non, en fait, c'est... Oui, c'est la... L'idée de faire un raid. Dans le sens guerrier du terme. Militaire du terme, mais... Invasion façon Peplum. Oh la la. Mooneer, tu dis Borderlands, faudrait tellement que je me motive à les faire. Alors... Borderlands, là je suis en train de finir le premier opus avec les copains. C'est vrai que c'est une ambiance géniale. Et je suis ravi qu'ils aient fait d'ailleurs récemment un film, là, au cinéma. C'est vrai que c'est quand même bien écrit, parce que c'est une atmosphère très particulière, et une narration particulière sur Pandora, la planète désertique... de la guerre et perpétuelle, en fait, par rapport à ses ressources et la légende dite de l'Arche. Et... Je ne sais pas si ils vont être contents d'avoir le micro. C'est pas mal l'aménagement en grosses pierres. Pour aplanir le terrain de construction. Voilà, 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 je reconnais qu'ils devraient être heureux. Ils ont gagné un véhicule rempli de bombes à... Oh, perte d'espoir ! Willy banni et tout le monde. On est arrêtés. Non, il faut que j'établisse un vrai plan dans le jeu. Parce que la survie est vraiment balèze. Et là je gère... Merde, il y a un zombie dans le... Ah merde ! Il va mourir, toi ! Il va mourir une seconde fois. Je ne sais pas si c'est la bonne. Ah ! Je me trompe ! Mais non, mais... Il dit qu'il ne dit pas le touch. Ça n'arrêtera donc jamais. Oui, un Tom Hooft enthousiaste par rapport à Borderlands. Oui, donc, Borderlands faisait la critique, c'est que... Voilà. Pfff... C'est un peu littéraire. Mais c'est surtout... Le principe, c'est... C'est top délire, méga groove. C'est délire... Oh, le paysage est pas mal. Le... Attends, je ne peux pas me lancer comme ça, à où qu'il faut mettre. Je localise un objectif, moi. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Déjà, ce bâtiment, je ne sais plus ce que c'est. Je crois peut-être bien... Quoi ? Oh là là, il y a une histoire de signal à la noix. Attends, je vais essayer d'aller là-bas. Là où j'ai mis mon repère. Borderlands, en fait, c'est un gros délire. Et... Alors ça, qu'il y a une histoire derrière. Mais c'est surtout un... Un... Un délire de vannes en tout genre. Parfois bien graveleuse, hein. Il faut... Il faut mettre l'humour gaulois. Et... Obligatoirement, il faut avoir le vaccin second degré. Euh... Et puis, euh... Des fouloirs dans le sens où le jeu en lui-même. C'est-à-dire, tirer sur tout ce qui bouge. C'est... C'est un carnage... Perpétuel. Mais j'aime bien, j'aime bien. Le pire, c'est que j'avais des mains en saut. Et je reconnais qu'en multi, ça n'a pas de pique. Euh... C'est intéressant. C'est un entrepôt. Avec des choses à fouiller dedans. Elle peut pas vider un peu son sac, la miss. Elle me rend mal à l'aise avec... Euh... Le truc escabeau qui est là sur le dos. Mais le temps est short sur quelque chose. Vous avez besoin de s'arrêter. Ah, merde, 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 merde. L'autre va se remerner. Il n'hésite pas. Bon, ça craint. Je vais passer au flage. Je vais passer au flage. Je vais passer au flage. Merde. Non, mais j'ai pas le temps de me barrer. Mais... Oh... Mais c'est parce qu'elle a le flage dans une position pas cool. Allez, saute. Ah, merde. Mais j'ai toute flingue. Ah, une fausse stratégique. Là, je suis mal paré. Alors, ça craint. Vite. Tch. So, tu vois que j'ai toute flingue. J'ai toute flingue. Ah, une fausse stratégique. Alors, ça craint. Vite. Tch. 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 You're gonna keep itчес! It's right in the way in the middle of all. We ditch him and Team ME Notre Dame. In the middle of all the. Put that Cóks. Don't get used it unless you do it. Ça tourne mal, vous l'aurez de l'idée, ça tourne mal, je risque de me crever. Ah, j'en ai de plus en plus à cuire l'or, on m'a fait tout le casse. Donc je me casse et je pourrais pas mettre la main sur la bailleur d'origine. Mais il faut que je me précipite au volant, je vous redirai après, vous aurez dit pourquoi. Allez, marche arrière, vite, c'est pas dans le bon axe, ah mais merde. Ou alors, tant pis, je pousse les bagnoles. Ouais, je pousse les bagnoles, c'est dommage. Allez, Zul. Je ne sais plus viser moi. Ah, qu'il est dommage. Allez, en marche arrière. J'ai l'impression qu'il fait un autre façon de dérapage. Coucou. Bonjour Twinsed. Il y a encore quelques choses à faire ici. Bon. Allez, l'assure de palier, pour l'exemple. Voilà. Bon, alors. Que je pouille les containers. A ma discrétion. Parce que j'ai failli y rester. Oui, bah, bonne hape. Bonne hape à tout le monde, d'ailleurs. Moi, je suis complètement décalé. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Un levier. Ouais, alors, attends. Ça, je vais le... Ouais, endommagé, ouais. Pourquoi je peux pas... Je peux pas le déposer endommagé, c'est fou. Parce que enlever, c'est quoi ? Je ne peux que détruire le truc. C'est dommage. Alors, arme contondante. Ah, la clé en croix, elle est vachement bien. Ouais, trop bon. Ouais, trop bon. Tu m'étonnes. Alors, le reste, c'est que c'est lourd. C'est ça, le problème. Mais là, ouais, pour... C'est vrai, c'est bien, ça. Alors, le problème, c'est ma santé, mon endurance. Ouais, faut vraiment que j'y aille, le mono. Parce que la prise de risque est énorme. Il faudrait que je change de perso, elle est épuisée, elle. Elle est épuisée. Euh... Ah oui, j'ai une pièce à côté, aussi. Ah, j'ai une armoire intéressante. Oh, on dirait une armoire à armes. On se croirait dans un commissariat américain, là. Oui, alors, pardon, vous aviez écrit quoi ? Euh... Ouais, elles sont pas courantes, les balles, là. Alors, que je vous lise un petit peu... Euh... Alors, j'ai fait le... Ah, le préquel. Qui était top. Ah, t'as fait le préquel, d'accord. Euh... Tomouf dit, en tout cas, le jeu de golf est parfait en direct. Ah, bah, ça sera avec plaisir, Tomouf. Bordelands, un cop, tu dois t'éclater. Ah ouais, complètement. Alors, Moonyear dit, moi, l'avantage de Bordelands, c'est que j'aime mieux les faire solo. Oh ! Pour profiter plus tranquillement du jeu, sans... Oui, sans précipitation, mais elle apprécie à ton rythme. Oui, oui, les deux sont, les deux sont. D'accord, d'accord. Mais j'aime bien l'enthousiasme de Tomouf par rapport à Bordelands. C'est un bon jeu. Et ouais, c'est un bon jeu. Je ne sais pas combien nos amis peuvent sortir. Fais ce que tu peux. La vache, elle fait 11 kilos, la clé. Petit sac à dos, hein, pourquoi pas. Pied de biche, excellent. Excellent, pied de biche. Ouais, bah je vais laisser l'énorme clé dans le... Oh mon dieu, cette tour d'ordi. Mais le design, là, en plus, ça me parle. Ça me parle. Enfin, on dirait que c'est assez commun. Ah, il y a un truc. Ah, il y a deux trucs. Oula, il y a quoi derrière la porte, gars ? Non, on sait que ce n'est que des collègues. Ça va. Qui c'est que ce truc ? Étrange entrepôt. Chape, j'en cours. Le racquet, j'ai chiant. Des ressources médicales. Ah ! Oh ! Oh ! Oh là là. On dort la douleur, mais inefficace des cires graves. Mais il fait peur des cires graves. Ah oui, là, je veux bien utiliser lui. Hum. Hum. Ouais, on perso, on va déjà un peu mieux. Je dis bien un peu. Et il y a cette mallette au sol. Alors, je prends pour habitude que les mallettes au sol, c'est une arme. Ça, c'est une mallette à fusil. On va avoir fusil de précision avec une minette. Le bonheur absolu. Tadam ! Ah, fusil de chasse. J'étais pas loin de la vérité. Ah, bonjour petit Seb. Merci pour le relais de chêne. Je devine que tu vas aller déjeuner. Bon appât à toi, petit Seb. Bah moi, ça va bien, merci. Peinard, pépouze, quoi. Vraiment tranquillou. Hum. Hum. Dans notre groupe commun en Discord, petit Seb, je sais que tu étais intéressé par les jeux qu'avait énoncé Twinsen. Donc j'ai remis les références délibérément ce matin pour que tout le monde puisse à l'avance télécharger. C'est des jeux, des démos accessibles gratos. Qu'on va sûrement faire autour de... Enfin, avec aussi. Hum. Euh... Twinsen, cet après-midi et ou en soirée. Voilà, le Dark Hours. Ouais. Ça et le Super Machin en commun. Spam Rocket Together. Si je ne me connais pas. Et c'est un relais de chêne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Hum. Hum. Je ne suis pas décalé du tout. Bonne app' tout le monde. Bonne app' tout le monde. Hum. Alors oui. Je suis encombré. Je ne peux pas courir. Mais. Mais. C'est le fusil bien lourd. Je vais le ranger dans un coffre de bagnole. Préalablement celui-là. Attention. Hop là. Bien ma grande. Voilà. Vous n'êtes plus encombré. Tu m'étonnes. Ah. Uniquement légal en Europe. Tiens. C'est fou ça. C'est fou ça. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ah oui. Des ressources alimentaires. C'est bien. Déposer le petit sac. Ouais. Ça peut servir. Pfff. Les balles. J'en ferai rien. Ah. Attends. Ça tire du. Ah. On peut mettre une nette de précision. Et un silencieux. Je suis encombré dans l'interface. Fusil de chasse. Ça me fait bizarre de me dire qu'on peut mettre un silencieux sur un fusil de chasse. Ah mince. J'ai un appel urgent. Bon. Je reviens. C'est tout seul. Un sens qu'il s'il est interdit... J'étais en train d'éviter pour les villes, pas de même temps qui hommes dirons à la place, C'est parti. 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 Ah d'accord je suis dans la fameuse zone ça c'est quoi ça ? Ah c'est ma zone euh ouais mais non mais c'est la mort la loi et des souvenirs dangereux ouais je peux peut-être faire ça ouais effectivement il faudrait que je rentre et reposer je suis d'accord avec elle oh la vache comment tu veux passer avec cette baguette ouais il faudrait faire du pérage on va faire du pérage et puis il n'y a pas tant besoin que ça en fait y'a pas tant aujourd'hui que ça voilà va m'ouvrir toi ok allez zou on se ré enthousiasme euh repérage repérage comment je me fais de l'ombre ah la panissage c'est un cas de pandémie parce qu'elle n'a pas dormi depuis deux jours là 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 ça va être bien le repérage faut surtout pas qu'il y ait un coup de vent c'est donc l'horreur à chaque fois que j'escalade ce genre de pylône à antennes j'ai toujours de penser pour chris golgoth que j'embrasse chris golgoth c'est son goût ou crapahut là il fait son ninja spiderman sur les hop bordel il y en a des choses à voir et il installe et il restaure tout ce qui est câbles et les bornes et 4g ouah il y en a des choses à repérer ici oh la vache la forêt de points d'interrogation wow le 360 degrés de l'amour là ah un site de basse potentiel là bas carrément les bureaux ça peut être une cible intéressante on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises comment ça boucle souffler ah c'est un ennemi zombie délic oh mon dieu wow oh c'est enclave ah ouais ah d'où le drapeau américain sur la façade ok c'est la baraque qui s'est donné un bastillon de oh la vache et j'ai pas fait 180 degrés oh une pharmacie énorme j'étais à côté d'une pharmacie je m'en suis même pas rendu compte mais non non faut qu'elle rentre se se piotait auquel elle rentre se piotait ah les pompiers ok wow mais la ville quoi mais comment que je complète ma carte concessionnaire automobile je veux une porc s'il vous plait une dodge viper c'est merveilleux vendez moi du rêve alors hop une maison un bureau service de police commence à acheter ordre de zombies un site de basse potentiel bureau véhicule 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 une baraque ouais une baraque il y a même du stockage encore véhicule site de construction une maison un garage très bien ouais pour la des tutures maison maison c'est bon j'ai fait le tour pas tout à fait un hurleur oh merde ah non j'ai pas fait le tour il y en a encore un camping un zombie d'élite c'est lointain un site abandonné avec un sauvage ou le site abandonné vu le gabarit il doit y avoir moult trucs là-bas alors site de basse potentiel moué 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 j'avoue attention zombie bonjour Luni parampo pélo pélo bonjour bonjour comment que ça va parampo pélo pélo c'est bon j'ai trouvé le truc pour ton pseudo ahah pas pu me louper parampo pélo pélo ah il y a encore ça que j'avais pas découvert un véhicule j'ai fait le tour non j'ai fait le tour complet il y a le hurleur qui se barre alors site de basse potentiel vous me direz que c'est près de la route principale donc pour évacuer ça me plait et l'autre site potentiel de base c'était là-bas voilà alors c'est à plusieurs étages c'est pas mal mais barricadé autour je sais pas trop comment ça va hop 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 Nous sommes en plus sûrs que nous pouvons être ici. Les hordes qui viennent de notre route vont commencer. Si vous cherchez quelque chose à faire, je pense que je peux vous accueillir. Votre map doit avoir une location. Plus d'infestations il y a, plus dangereux les routes. Comment que j'ai complété la carte à 200% ? J'arrive même plus à la lire tellement qu'elle est... Oh la vache ! Pour retourner à la base, vas-y toi. J'essaie d'établir une base. Il y a un signe de base potentielle. Mais... La hordes en face, elle me rassure pas. C'était quoi ? C'était où ? C'était là la base potentielle. Mais c'est une rue... C'est la rue quoi ! Les bâtiments sont énormes. Je vais essayer de gérer... Les zombies au mieux. Sachant que mon perso est épuisé. Bon c'est bien, ils sont déjà au sol. J'ai plus de jus. On se calme. 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 Oh je prends les derniers stimulants ou quoi ? Non, pas forcément. Quoi ? Qu'est-ce qui est avant ? Quoi ? Quoi ? Je te disais que ça était un erreur. Jack devait savoir mieux que de partir de l'autre seul. Quoi ? Tu veux aller à la maison ? Je ne l'ai pas dit de ça. Juste... Tu devais savoir mieux que tout. C'est sûr, on a une visite. Vous êtes sûr qu'on peut barricader ça ? C'est une énorme baie vitrée. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Mais l'atmosphère est... Waouh ! L'atmosphère du jeu est excellente. Elle est parfait. Vous avez trouvé des matériaux, ouais. Je pense que nous devons移ler notre base ici. Il a une bonne wall autour de lui ? Comme un périmètre ? Et bien, pas exactement. Oh merde 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 Ah là je n'ai pas de payus. Oh merde ! Aïe ! Ressources matérielles, non je vais forcer l'ouverture parce que je vais voir ce que c'est. Ouais, c'est une arme, voilà, une arme en plus. C'est bizarre, ah en fait j'ai pas fait la bonne entrée, c'est juste en fait une façade le machin, d'accord. C'est pas par là qu'on pourrait établir la base. Par contre si l'étage supérieur est isolé, oui c'est énorme. Là je suis d'accord l'idée d'avoir une base, ça me fait tellement penser à Project Zomboid, c'est tellement ça mais en 3D. Je pense qu'on a mis un peu plus de plus que nous pouvons cuire, je ne pense pas qu'on est capable de nous donner une main ? C'est heureux de l'aide ? Nous l'avons apprécié. Lorsque nous l'avons entendu, Jack devrait être quelque part dans cette proximité, allons voir. C'est le cow-boy du dimanche. Lalalalalalalala Libuprofène Endors la douleur J'aime bien ceux qui sont enrobés de sucre. Ha ha ! Oui bah je vais l'utiliser, que vous n'êtes pas perdus. Allez hop ! Et bouffer des ibuprofènes. Ah, le mystique serait parti vers là-bas. Oh, il y a un point de... Ah oui, le haut de l'immeuble. Ouais, on peut repérer les choses. Euh... Ouais... Bah c'est dans le quartier là qu'il se serait perdu le gars. Attends, j'arrive pas à lire la carte. Est-ce qu'on est d'accord ? J'avais repéré une basse potentielle, non ? Ouais, faut que j'avance, je pense, dans la quête. Un vrai américain, chapeau avec votre cow-boy et un gros pack-up des armes. Ouais, c'est ça. La Walker-Tash Ranger. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Euh... Attends, il serait potentiellement là-dedans ? Fait chier, il faut défoncer la porte. Bon, tu me dirais, il y a un meuble à fouiller. Il y a un meuble à fouiller. Quoi ? Non, mais n'abandonne pas l'idée qu'il soit encore en vide, mec. Il s'est peut-être bien barricadé s'il est pas con. Il est pas forcément mort. Bon, en même temps, ça, que le quartier, comme c'est le centre-ville, c'est balèze pour... Pour retrouver quelqu'un, parce qu'il y a tellement de possibilités. Il y a des dangers. Merde, il y a une orde de zombies qui s'approche. Euh... Molotov. Molotov... Voilà, il faudrait neutraliser la orde avant qu'elle nous neutralise. Bah ouais, zombies, ouais, tu es. Ouais, c'est vrai, il y a un speed. Bien joué, bravo. Bon bah c'est bien, on s'est débarrassé du nord de l'un coup. Ah, attends, il est peut-être là. Oh merde, c'est verrouillé. Quoi ? Petit bug de collision. On est tellement habitués dans le jeu vidéo à voir ça. Là, ça va, ce sont des congestionnés. Poing, poing. Allez, bien, j'ai l'ambiance. Qu'est-ce que quoi ? Page de journal. Ah, lire. Page de journal. Jour 9. Oh ! S'il faut assembler un journal, c'est intéressant. Jour 9. Les attaques sont de plus en plus fréquentes. Ils savent que nous sommes ici, le stock de munitions baisse, mais c'est surtout le stress qui nous ronge. On n'arrive pas à dormir avec tous ces hurleurs. C'est Vasquez qui supporte tout ça, le moins bien. Si vous trouvez ce mot et que nous sommes tous morts par balles, ne cherchez pas ça. C'est Vasquez. Waouh. 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 OK. Allo. Bon, je vais pas prendre à chaque fois les petits sacs à dos. D'ailleurs, je suis par me dire que je vais déposer l'eau. Mais non, mais... Ah non, je suis obligé de le détruire. C'est naze. C'est naze. Autant le mettre dans le coffre d'une bagnole. Enfin, d'une bagnole viable. Faut-il encore qu'il en reste une ? Euh, ici. Ah. Merde. J'ai pas mal géré. Evidemment, je n'avais lieu que pour le bureau à fouiller au bout. Le bureau de boute, là, on le voit. Alors, par contre, tourner le dos à ceux qui rentrent, c'est un peu con. Excusez-moi du peu. Ah, je suis que j'ai des bagnole. T'es pas convaincu. T'es pas convaincu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entendre ? Encore un page de journal, tiens, tiens, ressources alimentaires, non je vais forcer l'ouverture, vous voyez j'étais sûr que c'était des snacks, c'était sûr, d'ailleurs je vais bien en manger un, page de journal, lire, j'avais jamais réalisé la quantité de nourriture que peuvent englutir 3 personnes en une semaine, quand on a découvert ce tartan mort qui n'avait pas encore été visité, on pensait avoir pris assez pour un mois, mais voilà, une semaine plus tard, on n'a plus rien, et entre temps, le tartan mort a été dévalisé, et maintenant je ne sais pas quoi faire, on va rester là. Je ne sais pas s'il y a intérêt à avoir la collection unique des notes. Et qu'est-ce qui se passe si nous sommes gankés ? Tu penses que Becca va envoyer encore plus de gens après nous ? Parce que je ne sais pas. Ressources alimentaires... C'est temps, je suis en train de retourner. Faut que c'est, on va attendre. Ha ! Tu parles qu'il va attendre. Il va m'attendre avec de la bouffe. J'ai attention à notre droite, il y a des zombies à venir. Ah, le bâtiment à côté. Ici ? Ah, la vache, elle est solide celle-là ! Ouf ! Bonjour les pôles ! Confirme, nous sommes Z3 ici. Bien joué, les garçons ! Bien joué, les garçons ! Bien joué, les garçons ! Ouais, bah le reste, je vais le laisser là. Ah ! C'est plutôt armoires à flingues, ça ! Les bonnes armoires métalliques blindées, là. C'est bon signe. Ah ouais ! C'est tellement bon signe que je ne peux pas les prendre. Ah, c'est bien, j'ai retrouvé mon endurance. Ça par contre, c'est cool. Non, apparemment, je peux détruire les passes de journal. C'est bizarre, mais... Non, mais je l'ai rangé dans une bagnole, je ne sais pas. C'est bizarre de perdre des écrits. Oh la vache ! Oui, tu parles, c'est lourd la masse. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est lourd. Grand sac à dos. Ouais. Ouais, je peux laisser quelques balles. Non, mais il nous faut une bagnole pour repartir. Non, mais il n'y a personne, laisse tomber. Non, non. Et je ne peux plus rien embarquer, là. Il faudra un miracle pour que je puisse trouver encore une poche dans le sac. Je suis en mode cargo. Oh, un mot ! D'accord. Projet, palace, phase 1 terminée. Évaluation, paramètre prévu, largement dépassé. Phase de rétablissement de voies hiérarchiques désappropriées en attente. Ok. Qu'est ce que c'est ce délire ? Waouh. Oh, il y a de ces trucs. Allez, messieurs, couchez-vous. Un autre buste. Freaking great. J'ai dit que c'était une idée stupide. Non, il y a encore un endroit qu'on va faire. Ah, il n'a rien découvert. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, il y a un endroit que j'aurais pas fouillé. Il est potentiellement là, le mec. Ah, la porte-là, j'ai merdé. C'est vrai. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Il n'a rien découvert. C'est une œuvre d'art. Alors ça, c'est fou. Ah-ha. Il y a un étage supérieur ici. Intéressant. Ah bah voilà, il est encore vide, mec. Tu n'as pas pensé qu'on allait te laisser ici, n'est-ce pas ? Comment t'as-tu même trouvé moi ? J'ai eu un peu d'aide. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas sûr que j'aurai survivre ici de mon propre. Ok, je vais suivre ton lead. Le temps est un défi. Ouais. On peut toujours fouiller le baravin. On va trouver du désinfectant. J'ai mis des hypothèses. Ah non, il n'a rien découvert. C'est bizarre comme disposition d'ailleurs. C'est le jardin d'appart, j'aimerais pas. Le truc couloir, tu descends les escaliers et tu dirais que c'est la sortie. C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ouais. Encore que je dis ça. Si c'est des escaliers en bois, au moins quand quelqu'un les prend, tu t'entends quelqu'un arriver. Donc tu devrais te faire visiter. Que tu aurais l'info. Ah, c'est une attention, c'est une 3 portes. C'est pas une 5. On va embarquer du monde, ça va être chaud. Ouais non, c'est pas la bonne bagnole. Si on est trop nombreux là, les garçons. Elle est où la base déjà ? Je ne sais plus. Au secours. Euh... C'est quoi ça ? Ah ! D'accord ! Il faut qu'on se barre de la ville. Ok, donc on a besoin d'une bagnole, mais d'une 5 portes. Euh... Le... 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 Le petit véhicule Pizzou, il a avec les trucs dedans, ce serait peut-être pas mal, non ? Oui, non mais il y a des zombies partout. Ah bah voilà ! Allez-y, on prend la voiture de pizza. Montez les gars ! Bon, on va ameuter tout le quartier, forcément. Euh... Oui, attends. Polompo, pelopelo. Je vais te lire dans deux minutes. On sera arrivés à la base, excuse-moi. Nous y sommes presque. Alors, voilà. J'étais prêt à établir une base. Parce que j'avais repéré, identifié deux zones... Deux lieux de base potentielle. Et finalement... Le jeu me dit... C'est pas mal, il me fait un bon endroit. C'est pas mal. C'est pas mal. Je comprends pas, je suis désorienté, là, j'ai pas... Je me suis trompé de route. C'est ballon. Oh ! C'est de bagnole que tu es sur le poids du truc. Ah, le pick-up au milieu du carrefour. Pitsouille ! Ma petite voiture de livraison de Pitsouille ! Oui, c'est par là-bas, c'est à la sortie de la ville. Là-bas, c'est à la sortie de la ville. Merde ! Oh, mais encore des ondes de toujours et encore. Haute de vivre. Tu vois... Ah, c'est quoi en fait ? Oh man, je te croyais. J'étais cherchée pour le gélérotage pour les élyes de l'eau quand j'ai l'entendé à des milieux de la couronne-là. Je veux dire, je ne sais pas, c'est peut-être qu'ils avaient passé un seul, mais j'ai l'entendé à ces broadcasts. Je n'ai pas voulu de la chance, donc j'ai dû courir la main et de l'entendé à l'intérieur... Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive dans le milieu d'une barrière. Tu m'en fous ? J'ai réussi à se faire clair mais ils étaient sur mon arbre et j'étais bas sur l'armure. Tout ce que j'ai pu faire c'est d'ouvrir dans une ferme maison et j'espère qu'ils aient les barrières. C'est ici, là-bas, c'est ok. C'est notre endroit, merci encore pour toute l'aide. Alors, pourquoi pas vous venez d'intérieur ? Au moins, nous pouvons vous nourrir. Oh mon dieu ! J'aurais dit oui ! Ah ouais ! Ils vivent là-dedans. Quand... Oh, merci de Dieu ! Si vous faites quelque chose d'incredible stupide de nouveau, je vais vous tuer ! Ok ? C'est une quatrième s'il vous plaît. C'est une quatrième s'il vous plaît. C'est une quatrième s'il vous plaît. Je ne peux pas vous croire. Nous devons rester près de la maison. Jack aurait pu mourir là-bas. Je ne pouvais pas risquer ça. Non, vous risquez juste tout ce que nous avons de laisser cet endroit sans défendre. Mais je suis heureuse que votre maison est safe. Vous pouvez remercier à notre ami ici pour cela. Nous aurions été dans un vrai problème autrement. Ok, je le remercie. Je suis impressionante. Tu es heureux ? Oh... J'ai juste vu ce truc de nouveau. Je pense qu'ils nous regardent. T'as aucune idée de qui ils sont ? Non. Mais ils ne sont pas des gens que nous nous vendons avec. Hé, ne t'es pas mal. Si ils tentent quelque chose, je vous protège. Lui, je peux me protéger tout simplement. D'accord. Ok, alors. Tu peux me protéger aussi. Je ne suis pas fier. Ouais, mais il faut qu'elle se repose, la miss que j'incarne. Il faudrait que je change de personnage, là. Je ne sais même plus comment on fait, d'ailleurs, pour changer de perso. J'avais réussi accidentellement, je ne sais plus quand. Ah oui, donc il faut leur parler, je crois. Et puis... Mais non, mais... Oh, mais... Il faut sécuriser une base, bordel. Tu parles avec une baie vitrée pareille. Comment veux-tu protéger ta base ? Non, mais vous avez fait un choix nul, les gars. Je veux tout de suite. Oh la 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 la... Merci. Hey, comment vas-tu ? Bah oui, forcément. Attention. Voilà, c'est que vous avez ouvert. Alors, j'ai un pote qui habite dans un ancien resto sur deux étages. Je suis assez jaloux avec sa grosse cuisine. Ha, 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 ha. Tu sais, c'est bizarre, habiter un ancien restaurant. Wow. Non, je me souviens, il y a longtemps, j'avais vu une annonce immobilière sur... En ma ville, là. C'était... C'était un appart très bizarre. Et tu avais intérêt à être en bonne condition d'être jeune. Parce qu'en fait, l'appart, il était en toute verticalité. C'était pire que le scénario qu'on a vu tout à l'heure, là, de configuration de lieu. Euh... L'appart, j'avais repéré... En fait, il y avait, il y avait l'entrée avec un... Un, entre guillemets, une zone de stockage sous l'escalier. C'était le rez-de-chaussée. Et tu avais étage 1, étage 2. Euh... T'avais, sans déconner, il y avait un tiers de l'appart, c'était occupé par l'escalier. Qui montait sur deux étages. Et pour vivre, c'était limite, quoi. Il y avait la pièce intermédiaire où tu avais cuisine, salle de vin et les chiottes. Et la pièce de vie qui était tout en haut. Euh... Où tu pouvais dormir et stocker un peu de matos. Donc, c'était un petit appart, je sais plus, un 35 mètres carrés, je sais pas quoi. Euh... C'est toujours mieux que rien, évidemment, mais... C'est très particulier, quoi. C'est pas sur le jeu. Euh... Certains habitent des églises, désactralisées aussi. Alors, je connais personne et j'ai encore jamais vu une église re... Alors, il vaut mieux, évidemment, que ce soit à réutiliser comme ça. Et que ce soit pas tombé en ruine. Euh... Evidemment. Mais c'est tellement étrange. De se dire, j'habite une église. Waouh. Le chauffage, ça doit pas être top. Vu le volume de l'endroit. Pour chauffer une église, euh... Ça doit être oui, des factures. Autant... Autant en été, tu dois avoir le frais parce que c'est de la... De la pierre bien épaisse. Autant en hiver, euh... Ça doit pas être cool. Ah non, c'est un classique. Ouais, c'est des gros... 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 C'est pas ma bêtise. C'est des gros... C'est des gros... C'est des gros... C'est pas ma bêtise. Ah ouais, il y a le coup du muteur de cuisine pour les exciter. j'ai mis quelque chose ah oui j'ai mis des sacs dans la oui bah je peux déposer ça oui alors les notes ça me rend fou ça me rend fou oui j'étais là avant ah d'ailleurs là ah y'a un truc là bas que j'ai pas fouillé c'est bizarre de voir le conteneur en translucide et là j'avais mis des trucs dans le coq ou pas ah oui j'avais blindé d'un kodak je peux reprendre un médac pour moi par contre oui je veux bien utiliser ça c'était quoi des ressources alimentaires ouais je peux repartir avec le pick up je suis intrigué par le conteneur en face c'est bizarre ah c'est de l'essence pour faire des molotov d'accord c'est un bidon bourré de combustible liquide ah ouais des gallons d'essence oui bah autant les pondre autant les pondes oui bah je me barre avec le pick up alors attends le but serait de et là on va mettre la clé sur le contact ça va attirer du monde évidemment sinon c'est pas drôle construire un jardin une zone de repos et tout oui mais j'ai pas les bonnes personnes moi ah survivant disparu près de la base chercher et détruire quoi oh la 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 ce bordel quoi non mais faut que je revienne à la base je fais le tour par la grande route allez soyons fous on va faire de la route on va faire de la route c'est un peu modèle c'est un peu violent c'est un peu violent allez on rentre au vercail allez on rentre au vercail Ah, je sais ce que je devrais me manger moi, je devrais me faire équilibrer et m'en mettre un peu dans l'heure du mien, il faut que j'aille me chercher des bananes, je vais peut-être me boire une banane, j'ai la banane, j'ai la banane, j'ai la banane, j'ai la banane, je reste sur la nappe principale où je défonce tous les panneaux, c'est n'importe quoi. Je vais revenir à la base, vous savez quoi, je suis en train de me dire qu'heureusement qu'on n'a pas à gérer l'état des bananes avec l'essence, chose qui doit être gérée dans Project Zobody, je salue le simulateur, je parle de l'autre chose, le simulateur de Costa Rica, qui est l'excellent Project Zobody, si vous ne connaissez pas et que vous êtes un acharné de réalisme, de genre de scénario, voterez sur Project Zobody, que je développais depuis des années, qui continuent encore d'être mis à jour, ça et 7 days to die, c'est mon chou, c'est extraordinaire, extraordinaire. Allez, on fait le chat là-bas, allez-y, retour au patelin que vous connaissez bien, je me dis pour Américain, voilà, voilà, on reconnaît la zone, enfin moi je la reconnais, je ne sais pas si, ah merde, je n'ai pas la conduire. Alors là-bas, c'est la prochaine à droite, voilà, oh je suis tombé, merde, j'ai tué avec le pick-up qui est lourd. En fait, je n'ai pas de play-fag de jeu, je n'ai pas programmé les bonnes touches pour le véhicule, j'ai l'espèce de cachette, mais je n'ai pas, je n'ai pas de touche, mon pilotage est perfectible, vous voyez. Mais bon, ça reste jouable, on va passer à l'instant. Ok, je suis presque à l'heure. On va ouvrir une nouvelle pour vous. Oh oui, alors. J'ai pas, j'ai pas compris comment je pouvais établir une nouvelle base. J'avais repéré des bonnes zones, et là... Oula, la vie, moi. Merci. Ah, c'est net. J'ai obtenu ça d'un gars de Bravo Company. Ça m'a costé trois crates de cigarettes, et peut-être le dernier porno mag sur Terre. Mais j'ai pensé que je t'ai vécu pour sauver nos asses là-bas. Et là-bas. Wow, c'est... Merci. C'est possible de faire sans la image mentale, mais merci. C'est important que tu m'as pas pu passer. Tout le monde avert pas. C'est peut-être que tu es à l'air. Ce n'est pas quelque chose. Mais de la force, c'est que... Mais c'est de toi, tu n'est pas encore plus public. Il est de plus qu'est-ce 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 qu'il est. de nourriture. Oh la vache. Oh le matos. Les molotovs je peux les déposer. Voilà voilà. Ouais non je vais garder mon flingue. On est d'accord. Ah avec un chargeur de 12 balles. Je n'avais pas vérifié. Il est bien le flingue. Il faut que je le préserve. Oh il y a même un silencieux. Je n'avais pas vu que mon flingue était équipé d'un silencieux. Trop trop bien. J'ai fait un bon choix. Ah c'est cool. D'accord. Ah ouais. Ah je suis content. Hop. Ha ha ha. J'ai comme ça qu'on fait. Ça c'est de l'optimisation de sac. Yeah. Par contre tu me manques un médoc. Il faut que je shippe un médicament normalement. Si j'équilibre bientôt. C'est quoi le médoc ? Analyse égique. Mais elle est fatiguée. Il faudrait que je demande à un autre de prendre le relais. Comment on fait ? Ah oui. Il faut que je parle à quelqu'un en fait. Qui c'est qui me relaie ? Hey. Comment vas-tu ? D'ailleurs il faut que je trouve les mots d'encouragement. Comment ça conseil de construction ? Termine les actions en cours de construction et d'amélioration des installations. Oh la vache. Mot d'inspiration. I think I'm running out of gas. Have you considered the lessons in the book of Matthew ? Matthew says... Matthew says stop whining about how tired you are. Psych up and do the job. That about coverage ? It's a trifle more blunt than any translation I'm familiar with. It's from the new international no bullshit version. Ah 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 ah. Eh bien le pasteur William qui a remonté le moral. Bon bah c'est bien. Oh la 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 la. Infestation. Et là y'a un zombie dans notre périmètre. Là y'a un point rouge. Ah il nous faut confiance. Ouais. Mais... Ah j'ai encore du mal avec ce jeu. Quoi ? Ouai 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 ouai. Welcome to Comboi Country. Ouais tu parles de terre de Comboi. Heuuuuh... Y'avait, 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 y'avait une basse potentielle. Pourquoi c'est vers sa pilleur ? On va chercher ici une activité de survivant. Ah. Là y'avait l'étrange signal. Survivant disparu. Ah il est tellement proche. Mais j'aurais aimé changer de perso. Heuuuuh... Comment je fais pour changer de perso ? Parce que les autres dorment c'est ça ? Ah la relève. Oui. Prends la relève. Merci. Ah trop bien. J'incarne quelqu'un d'autre. Ça c'est une bonne gestion. Oh la vache. Elle est accro au médoc elle. Faut qu'elle arrête. Heuuuuh... Laisse-en pour les autres et oh égoïste. Radin. C'est de la radinerie. Alors attends elle prend quoi ? Revolver Safari. Oh le calibre est pas courant. Le calibre est pas courant. Elle a pas les balles qu'il faut. Non bah dépose son flingue. C'est de la gnagnote. Clé à molette. Ouais. Costaud, fiable, robuste et pèse 1 kg. Ok. J'ai rien à dire au niveau de l'arme contendante. Par contre j'ai tout à dire au niveau du flingue. Wouhou. Haha. Fusil militaire. Ah j'ai... Oh la vache. Et super équipé le SKS Survivor. Il a la lunette de... D'étouffement des sons là, le silencieux. Et il a la lunette de tir, de visée. Par contre il pèse 8 kg le salopard. Ah, une mitraillette avec un silencieux aussi. Putain c'est fou ça. Une copie de la seconde guerre mondiale. Fusil. Revolver. Ouais son fameux revolver dont y'a pas les balles. C'est un peu con. Revolver de 9mm. Roh, je serais tenté de le prendre. Wattcat, 9mm. Ah avec silencieux. Ouais il fait du bruit à donf. Attends j'essaie de comprendre les paramètres. Meilleur visée. Très utile. Ah ça c'est la vitesse de recharge. D'accord. Calibre 22. Calibre 300. Putain la vache. C'était quoi son flingue bizarre ? Ouais c'était ça. Son safari. Il y'a la vipère aussi. Snap special. Et Blackbird. L'oiseau noir. 55mm. Inspiré du far west. Non mais le flingue là il est pas mal. Je vais le prendre. Voilà comme on dit. Il est clippé. Ouais. Donc des balles de 9mm. Et bah voilà. Je vais en prendre 30. Nickel. Là elle est bien équipée la miss. Et on va aller voir les survivants. Il y a des survivants parait-il. Merde. Personne n'est dans la merde. Ah mais c'est un militaire qui... Je crois que c'est un zombie. Qu'est-ce qu'il te recommande ? Qu'est-ce qu'il te recommande ? Qu'est-ce qu'il te recommande ? Je crois que le gars il est buggé. Je peux bien te réagir. Le mec je peux le mettre partout à toutes les sauces. Pou va bien. Ok. Bon. On va dire que c'est un militaire en mutats de choc. Ah merde. Mais elle va mourir toi. Ah bah voilà. Attends il y aurait des survivants. Plus bas dans la ville. Il y a une histoire de survivants dans la rue. Ouais il y aura un survivant là-bas. Elle y va petite foulée la miss. Ce qui est pas idiot hein. Au niveau discrétion ça compte. C'est pas idiot c'est pas idiot. Est-ce que c'est pas idiot. Ah merde un hurleur. Voilà il est le plus. Allez j'ai me merveille. Oh merde, elle est énorme, il y a trop de monde ! Attends, récupère ton énergie, ma grande... Prends ton médoc et récupère ton énergie. Bien, elle fait un courant, elle est maligne. C'est dur ! Ah, mais il y en a toujours un pour venir me bouffer ! Merde ! Ah, ils sont chiants ! Donc, il y avait potentiellement un survivant dans ce bazar. On va y arriver... Qui c'est qui est venu sur la fusée de la trance ? Qui est venu sur la fusée de la trance ? Ah, je visais bien, je visais bien ! Ah, je visais bien, je visais bien ! Ouais, j'ai plus d'énergie là ! Pitié, stop ! Je mange un snack ! Il y a mieux de marcher avant que plus d'entre eux apparaissent. Je suis terminée ici ! Voilà, je me sens mieux ! Vous, Dudu ! Alors... Suis-moi la miss ! ... J'ai trop de violence ! J'ai trop de violence ! la 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 ah j'ai toujours pas pris mon médoc c'est une méta europe jaunes j'ai toujours pas攻é mon antigress C'est bon tu me suis vivant ? Moi je t'attends ! Aller ! Aller ! Tu meurs ! C'est bon tu me suis vivant ? Aller zou ! Aller zou ! Ok, c'est tout ce que nous avons besoin. Il est mieux de continuer. On a des zombies derrière nous. Je ne peux pas vous remercier. Je ne peux pas vous remercier. Voilà ! On a des cannes à la base ! Dans la base ! Ah oui alors ! Quoi ? Chercher et détruire et détruire une infestation. Si c'est un bâtiment, un molotov bien placé, et boum ! Les pièges sont prêts. Il ne reste rien. Aider à une livraison. Non. Vie, vie, vie. Ouais, je verrai plus tard. Je vais arrêter là. Je trouve que j'ai pas mal joué à State of Decay. Et voilà, ça sauvegarde. C'était sympa, mais j'ai envie de passer à autre chose. Ton ordi est prêt ? Ok, tu as une scène. Cool. Bah, n'hésite pas à choisir le jeu. Tu veux qu'on démarre sur quoi ? Tu veux qu'on fasse le... N'hésitez pas... Enfin, je m'adresse à toi, tu as une scène. Mais les autres, n'hésitez pas à vous me citer dans mon chat. Donc, on a deux jeux à essayer grâce à toi, tu as une scène, je le rappelle. Il y a le supermarché ensemble. Et il y a l'histoire de... Non mais je t'en prie, moi je vais aller me chercher une banane. Il faut que je me manche quand même quelque chose de plus consistant. Et il faut que je prenne mon médoc. Donc lui, on n'est pas là pour courir. Quitte à ce qu'on démarre le jeu dans une demi-heure, il n'y a pas de soucis par exemple. Je peux vous mettre un peu de clip en attendant. Pa 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 pa... Pa 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 pa... Hum. Alors... Je touc.